Le pétrole tombe au plus bas en quatre ans après une nouvelle dégringolade. Les prix du pétrole ont plongé lundi, touchant leur plus bas niveau depuis février 2016, avec les perspectives d'une demande d'or noir en chute libre sous l'effet des réponses à la pandémie de nouveaux coronavirus. Le baril de Brent de la Mer du Nord pour livraison en mai a fini à 30,05 dollars à Londres, plongeant d'un peu plus de 11% par rapport à la clôture de vendredi. À New York, le baril américain de WTI pour avril a lui chuté de 9,5% à 28,70 dollars. Les prix du pétrole avaient déjà bouclé vendredi leur pire semaine depuis la crise financière de 2008, perdant aux alentours de 25%. La fermeture des entreprises et le confinement de certains pays va faire baisser la demande en pétrole encore plus que ce qui était anticipé il y a quelques semaines, a confirmé à la Fawar Azakzada, analyste marché. L'offre et la demande prennent une direction opposée comme rarement vue auparavant, a résumé Bjarn Schildrow, analyste de SEB, un phénomène qui exerce une pression très forte sur les prix des deux barils de référence. Les cours sont en effet pris en étau entre les perspectives d'une demande mondiale ralentie par les mesures instaurées par les États pour enrayer la propagation du Covid-19 et des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, au paix, livrant une guerre des prix avec leurs alliés russes. Cette lutte acharnée pour sauver leur part de marché a démarré, quand l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux alliés majeurs au sein du cartel, ont annoncé leur intention d'inonder les marchés mondiaux d'or noir après le refus le 6 mars de leurs alliés russes de limiter davantage la production d'or noir pour soutenir les cours. Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fati Birol et le secrétaire général de l'OPE, Mohamed Barkindo, ont par ailleurs exprimé lundi leur crainte d'impact économique et socio-majeur pour les pays producteurs de pétrole, en particulier les plus vulnérables, dans le contexte de la crise actuelle. Si les conditions de marché actuelles persistent, leurs revenus issus du pétrole et du gaz chuteront de 50% à 85% en 2020, atteignant leur plus bas niveau en plus de 20 ans, se sont-ils alarmés dans un rare communiqué commun ? Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les prix du pétrole ont plongé lundi, touchant leur plus bas niveau depuis février 2016, avec les perspectives d'une demande d'or noir en chute libre sous l'effet des réponses à la pandémie de nouveaux coronavirus. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a fini à 30,05 $ à Londres, plongeant d'un peu plus de 11 % par rapport à la clôture de vendredi. À New York, le baril américain de WTI pour avril a lui chuté de 9,5 % à 28,70 $. Les prix du pétrole avaient déjà bouclé vendredi leur pire semaine depuis la crise financière de 2008, perdant aux alentours de 25 %. La fermeture des entreprises et le confinement de certains pays va faire baisser la demande en pétrole encore plus que ce qui était anticipé, il y a quelques semaines, a confirmé à la FFawarazakzada, analyste marché. L'offre et la demande prennent une direction opposée comme rarement vue auparavant, a résumé Bjarn Sheldro, analyste de SEB, un phénomène qui exerce une pression très forte sur les prix des deux barils de référence. Les cours sont en effet pris en étau entre les perspectives d'une demande mondiale ralentie par les mesures instaurées par les États pour enrayer la propagation du Covid-19 et des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, au paix, livrant une guerre des prix avec leurs alliés russes. Cette lutte acharnée pour sauver leur part de marché a démarré, quand l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux alliés majeurs au sein du cartel, ont annoncé leur intention d'inonder les marchés mondiaux d'or noir après le refus le 6 mars de leurs alliés russes de limiter davantage la production d'or noir pour soutenir les cours. Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, est Fatih Birol et le secrétaire général de l'OPE, Mohamed Barkindo, ont par ailleurs exprimé lundi leur crainte d'impacts économiques et sociaux majeurs pour les pays producteurs de pétrole, en particulier les plus vulnérables, dans le contexte de la crise actuelle. Si les conditions de marché actuelles persistent, leurs revenus issus du pétrole et du gaz chuteront de 50% à 85% en 2020, atteignant leur plus bas niveau en plus de 20 ans, se sont-ils alarmés dans un rare communiqué commun ? Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.